Bonjour tellement. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est longtemps qu'on ne les a pas vus. Pas tant que ça, c'est que le temps passe vite. Je pense que ça fait deux semaines. Oui, mais moi je m'ennuyais de ça. Oui, c'est sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça, la vidéo du jour, depuis deux semaines? Parce qu'on a eu une surcharge de travail énorme. Énorme, énorme à cause du... Il y a eu le webinaire, donc le webinaire par la suite, on a eu énormément de travail par la suite du webinaire. Puis on est arrivé à la fatidique date du 31 mai, qui est la fin de l'année financière de notre entreprise. Donc il a fallu faire de la comptabilité, faire les comptes, les vérifications sur toute une année. Tout ça, c'est vraiment... ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On a dit là aussi, on s'est baigné aussi. On a pris le bain de la piscine. Oui, c'est sûr. Le soir ou le week-end, c'est sûr, c'est pas ça qui nous empêchait de faire des vidéos. Mais c'était tout le reste. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournages. Et voilà. Puis sinon... Et hier, on a parlé, on a eu un meeting dans la piscine. Oui. On s'est dit qu'on est capable de vous en faire au moins deux par semaine. On va essayer. On va essayer de vous en faire aujourd'hui. Et on va commencer la semaine prochaine avec deux. On va essayer. On va essayer parce que c'est sûr qu'il y a toujours tellement de choses qui nous tombent dessus. Ah oui. Ce qui me donne aussi beaucoup, beaucoup de travail, énormément. Là, c'est les demandes de correction en ligne des membres de la formation. Les personnes qui ont acheté des cours aussi demandent des corrections de leurs travaux. Ce sont des vidéos privées que je fais qui durent de 10 à 20 minutes. Puis, c'est ça. Il faut faire l'analyse de l'œuvre qu'on me demande d'analyser, de donner les conseils. Je montre tout ça. J'explique. Quand la vidéo est faite, après ça, il faut que je l'envoie dans le support. Des fois, c'est Vimeo. Des fois, c'est YouTube. Et puis, après, que je lis tout ça dans le système de la demande de correction avec un petit message. Et puis, tout ça, ça prend du temps. C'est sûr. Ça prend énormément de temps. Et comme il y en a beaucoup à faire, alors on ne peut pas se couper en deux. C'est pour ça qu'on s'excuse. Mais si on ne met pas de vidéos, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Il y en a beaucoup qui nous ont écrit. Oui, vous êtes tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec vous? On ne vous voit plus. Vous voyez René au moins à chaque mercredi. Oui, c'est ça. Tous les mercredis, la vidéo. Mais le mercredi, tu es tout seul. Maintenant, il dit. Oui, parce que le mercredi, c'est plus des vidéos techniques que je tourne en bas dans l'atelier. Je fais de la préparation, tout ça. Alors, c'est sûr, par exemple, de faire une vidéo comme celle que je fais le mercredi. Et les cours en vidéo de la formation aussi, ça nécessite de la préparation. Il faut écrire le cours. Il faut préparer le script. Ça prend du temps, tout ça. En plus de toute la gestion qu'on fait, la gestion à la clientèle, répondre aux e-mails, aux courriels. Ah oui, là, c'est des centaines par jour. On répond à des centaines d'e-mails par jour, messages, des demandes d'informations techniques, des choses. Il y en a partout. Même il y a des endroits où on ne va pas assez souvent. Sur le blog, par exemple, sur le blog, il y a des espaces de commentaires. On les lit, mais parfois, on n'a pas le temps de répondre. Je n'ai pas le temps de répondre, c'est ça. Inquiétez-vous pas, ceux qui sont dans la formation, parfois, vous nous dites des choses dans la formation, que c'est beau, merci René, etc. Oui, oui, oui. Je les lis toutes. Mais pas que dans la formation aussi, dans le blog aussi, les commentaires du blog aussi. Oui, oui. Dans Facebook et dans Messenger, des fois, je reçois des messages d'un Messenger, on me dit, vous n'avez pas répondu à ma question ou autre, mais c'est fou, on ne peut pas être partout. Alors, Messenger, je vous le dis de suite, n'allez pas dessus, oubliez ça. Je ne vais même pas les lire. Messenger, je ne peux pas. Non. Je n'ai pas le temps d'aller sur Facebook, je n'ai pas le temps d'aller sur Facebook, j'y vais peut-être deux fois par semaine, cinq minutes pour partager la vidéo YouTube de la semaine ou l'article du blog de la semaine, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je fais sur Facebook parce que je n'ai vraiment pas le temps, c'est fini. Mais s'il veut t'écrire, tu écris à ton adresse. Oui, voilà, les messages, c'est mieux, contact à commercial, milone, artacademy.com, et puis là, c'est sûr qu'on va, on les reçoit dans la boîte e-mail de Outlook, et c'est là où on répond, c'est là où on travaille avec les messages, les e-mails, mais pas les réseaux sociaux, il y en a tellement. J'ai un Twitter aussi, j'ai un Instagram, j'ai tout ça, mais je n'y vais pas dessus, je n'y vais pas, pas le temps. Et ma soeur, elle va très bien, elle vous passe le bonjour, elle rentre chez elle, puis j'ai été la chercher la semaine passée, je crois, hein? Oui, j'ai été la chercher la semaine passée, j'ai été la porter chez elle, puis elle va très bien, elle est contente, là, il y a pris un mois et demi, maintenant plus, deux mois à l'hôpital, là, à trouver ça dur. Et mon pied, saut, saut, il fait encore mal. Oui, c'est sûr. Oui, la grosse orteille, le gros pouce que vous dites. Oui, le gros orteil. Le gros orteil, là, je pense bien que je l'ai cassé, mais je n'ai pas été à l'hôpital, je n'ai pas voulu aller là, là. J'espère que vous nous entendez bien, là, parce qu'il vente, il y a vraiment un gros, gros vent, là. Oui, oui. Il y a des grosses rafales, j'espère que ça ne fait pas trop de bleu dans le micro, normalement, non? Non, non. Et puis, voilà, c'est ça, on va répondre à toutes vos questions de ces derniers jours, les questions techniques. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, normalement. Oui, on va faire seulement ça, on a dit qu'on répondrait. C'est sûr, quand on va faire la vidéo du jour, on va répondre à vos questions seulement. René ne pourra pas faire des démonstrations comme tu faisais, comme avec la nature morte que tu avais fait. Oui, mais ça, ça va être un peu difficile, oui. À moins qu'il y aurait un petit peu de temps, puis... Mais, il faut dire quand même que les réponses à des questions techniques... C'est mieux. Si je les développe bien, ça devient quasiment des cours, parce que ça va vous donner vraiment de bonnes informations... Oui, oui. Pour le, on va dire, votre façon de peindre, tout ça, vos techniques, votre apprentissage, votre progression dans la peinture, tout ça, ça va être très bien. C'est bien, non. Vous pensez qu'elle peut basculer? Non, non. Ça, là, c'est ma fille, mes deux filles, nos deux filles hier, hein. Oui, nos deux filles sont venues. Elle nous a donné ça là, et l'autre, vous ne l'avez pas, elle est grosse, c'est énorme, là. Pour nous remercier, qu'on est des bons parents. Comme ça, voilà, sans occasion spéciale, c'est très gentil. C'est gentil, oui. Allez, on y va. OK. Première question de... OK, on parle de la vidéo, les sept trucs et astuces d'artistes pour les débutants en peinture. Donc, ça, c'est une vidéo que j'avais faite le mercredi, sept trucs et astuces d'artistes pour les débutants en peinture. Donc, c'est Mouris Servais qui avait posé une question là-dedans. OK, il dit, pour le pastel gras, peut-on utiliser sur de la peinture fraîche ou faut-il attendre un peu? OK, parce que j'avais fait une démonstration un petit peu où j'avais mis du pastel gras sur de la peinture à l'huile. Il vaut mieux que la peinture soit sèche, il vaut mieux, parce que sinon, ça va se mélanger, ça va faire donc un embut et ça ne sera pas intéressant. Si on n'applique que du pastel à l'huile, pastel gras sur une peinture, peinture à l'huile ou peinture acrylique, il vaut mieux attendre que ce soit bien sec, c'est sûr. C'est moi qu'on ne s'envole pas, mais à la pesanteur, je ne pense pas qu'on va partir. Non, je ne m'envolerai pas. Non, 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 mais je tiens la place. OK, Rimmil, je suis débutante, me conseillez-vous de commencer avec la peinture acrylique ou à l'huile? Ah ben là, j'ai fait des vidéos là-dessus, justement. Alors, la peinture à l'huile ou la peinture acrylique, vous devez choisir entre les deux si vous êtes débutante. Il y a des personnes qui vont préférer l'huile, d'autres personnes vont préférer l'acrylique. Mais d'une manière générale, pour commencer, moi je dirais, c'est mieux l'acrylique parce que ça sèche plus vite pour ce qui est du transport de la toile. Il y a beaucoup d'avantages à ça parce que, comme quand on est débutant, on corrige beaucoup. On revient surtout souvent sur la peinture. Si c'est de l'huile, ça va rester frais longtemps et c'est là où tout se mélange et on n'obtient pas ce qu'on souhaite. La difficulté en peinture acrylique, lorsqu'on débute, surtout, c'est faire les dégradés et les fondus. Donc ça, vous aurez du mal à faire des dégradés et des fondus en acrylique, c'est certain. Mais pour tout le reste, c'est mieux l'acrylique, effectivement, lorsqu'on débute, je pense. Mais c'est ça, même les débutantes qui allaient à l'atelier, moi je leur conseillais ça. C'est mieux aussi, oui. À moins que vous avez envie de faire de l'huile. Oui, c'est ça. On peut très bien débuter à l'huile, il n'y a aucun problème, ça se fait très très bien. Mais si vous n'avez pas encore choisi votre médium au moment de faire votre début en peinture, à s'équiper, il vaut peut-être mieux s'équiper en acrylique. Donc, on a Christine Alessandrini. L'astuce des pastels gras est géniale. Je n'y ai jamais pensé, alors que j'en ai des magnifiques de pastels. Dites René, où puis-je trouver ce que vous avez dû expliquer sur le vernis? Je ne sais pas de quel vernis vous appliquez sur mes toiles. Alvin. Et toi, l'huile, j'ai fait, il doit y avoir une vidéo. Vous savez, si vous cherchez une vidéo en particulier dans ma chaîne YouTube, vous allez sur la chaîne. Et dans la recherche en haut, vous tapez comme là, ça pourrait être vernis, simplement vernis. Pour être sûr de tomber sur mes vidéos à moi, vous marquez René Milon à côté. Puis, vernis René Milon, vous allez trouver sûrement les vidéos que j'ai faites à ce sujet-là. Voilà. Alors, une peinture à l'huile va se vernir avec un vernis à retoucher. Soit en aérosol, soit ça s'applique au pinceau. Mais c'est un vernis qui est écrit dessus, vernis à retoucher. C'est spécifique à la peinture à l'huile. Et ça permet d'appliquer le vernis dès que la peinture est sèche. Sèche au toucher. On touche la peinture, il n'y en a plus sur les doigts, c'est sec. On peut le vernir avec seulement du vernis à retoucher, uniquement. Les autres vernis qui a marqué, vernis brillant, mat, satiné, ce sont des vernis, on appelle ça un vernis final, qu'on va appliquer sur la peinture lorsqu'elle est entièrement sèche dans toute son épaisseur. Et là, il va falloir attendre au minimum 6 mois avant d'appliquer ce vernis-là. Voilà. Donc, sinon, le vernis à retoucher, ça va très, très bien. Moi, j'ai beaucoup de toiles qui ont été vernis au vernis à retoucher, puis je vais arrêter là. Je n'ai pas vernis après par-dessus. Ça n'est même pas une obligation de vernir. Ce n'est pas forcément nécessaire. C'est sûr, ça peut avoir des avantages, comme rendre la toile qui va accrocher moins la poussière. Peut-être plus brillante. Plus facile à nettoyer. Si on veut que ce soit brillant, on va pouvoir prendre un vernis brillant, tout ça, oui. Ou la rendre plus mat si on ne veut pas que ce soit brillant. Ça va égaliser les brillances sur le tableau. Mais l'inconvénient, c'est que s'il arrive quelque chose et qu'on a besoin de retoucher le tableau, suite à un accident, elle a été égratignée dans un déménagement ou autre. Si on veut retoucher le tableau, il va falloir, on ne peut pas peindre sur le vernis final. Il va falloir décaper le vernis, repeindre et reverner après. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça, moi, je n'en ai aucune. Je n'ai aucune toile qui ait vernis en vernis final. C'est vernis à retoucher seulement que j'utilise. On connaît Jean-Pierre Boussard. J'ai commencé à peindre il y a trois ans à l'aquarelle. Puis, j'ai fait une tentative timide au pastel sec. Et pour finir, l'huile après un passage à l'acrylique. Mes deux techniques de prédilection restent l'aquarelle et l'huile. Néanmoins, je désirais poursuivre une activité à l'acrylique. Pour cela, je voudrais compléter mes séneliers abstraits par une gamme plus performante. J'hésite par la Golden Heavy Body, l'Open et la Liquitex Heavy Body. Sachant que je limiterais aux six ou sept couleurs de votre palette. Que me conseillez-vous? C'est sûr, moi, personnellement, je vous conseillerais la Golden Heavy Body parce que c'est celle que j'utilise et que je préfère. Maintenant, la Liquitex Heavy Body est très, très bonne aussi. Je pense que c'est pas mal équivalent à la Golden. Maintenant, faites attention, si vous allez sur la Golden Open, n'oubliez pas que c'est une peinture qui va sécher plus lentement. Entre la Golden Open et la Golden Heavy Body, il y a une grosse différence aussi au niveau de la texture et de la viscosité de la peinture. C'est pour ça que si vous avez fait de l'huile, vous avez aimé l'huile. Moi, je prendrais la Golden Heavy Body. Pour moi, c'est celle qui se rapproche le plus de la peinture à l'huile au niveau de sa viscosité. On va beaucoup plus facilement accepter le changement, la passation de l'huile à l'acrylique si on s'en va vers cette peinture-là, je suis certain. Annick Moreuil, c'est un grand texte. Bonjour René, vos tomates, là on parle des tomates, sont superbes et m'ont donné envie. J'ai réalisé une petite toile tomate pour une exposition qui s'annonce dans mon potager. J'ai dû pour une fois utiliser du liquin original afin que ce tableau soit rapidement réalisé et sec pour les jours J. Oui, mais comme à chaque fois je suis déçue par l'aspect plastifié du liquin, j'aimerais faire une dernière couche avec un médium plus huile afin de retrouver l'aspect habituel de mes toiles. Que me conseillez-vous? Reprendre un médium dans lequel il y a de la pérébantine ou un ajout d'huile de lin pur? Pur ou point d'interrogation? Oui, à ce moment-là, effectivement, on pourrait revenir en dernier par-dessus tout ce qui a été fait sur le tableau. Mais attention, il faut vous dire une chose, c'est que l'application du liquin nous a permis de faire des glacis transparents. C'est sûr que si on revient dessus avec quelque chose d'opaque, les glacis n'auront servi à rien, ils vont être complètement effacés. Donc il faut rester en glacis. Le seul moyen à part avec le liquin pour faire du glacis en peinture à l'huile, ça va être d'utiliser de l'huile, de l'huile de lin pur, mélangé avec très peu de peinture pour revenir dessus. Mais vous aurez quand même un aspect ressemblant au liquin parce que je suis certain, je suppose, que vous n'avez pas fait des glacis juste avec de l'huile comme le faisaient les anciens maîtres de la peinture. Juste de l'huile et un petit peu de peinture. On fait des glacis, couches successives, après des longs séchages, on va finalement avoir un fini qui ressemblera quand même pas mal à celui du liquin. C'est sûr, c'est transparent, c'est fin. C'est sûr que si vous voulez revenir à quelque chose, on voit des épaisseurs de peinture, des petits empattements et tout ça, on va tomber dans l'opacité. Donc on ne pourra plus voir ce qui a été fait en dessous. Là, c'est refaire le tableau complètement, en revenant dessus avec des touches opaques. C'est une autre méthode, une autre technique. Honnêtement, je vous dirais, si c'était moi et que je voulais avoir l'aspect de la peinture à l'huile traditionnelle, habituelle, sans utiliser le glacis, je referais un autre tableau à ce moment-là. Je le recommencerais, mais avec l'autre méthode, la méthode habituelle. Ça peut être à la prima, ça peut être comme vous voulez. Et vous auriez donc les deux versions du tableau. Sinon, si vous voulez vraiment revenir dessus, je vous conseille juste d'utiliser de l'huile de l'impure avec un petit peu de peinture dedans. Et le séchage va être bien entendu très long, mais ça va sécher. Puisqu'en dessous, c'est sec, c'est de l'alquide que vous avez mis. Donc, on a Beta du Centauri. Elle demande comme idée de vidéo. Petite peinture avec de l'huile soluble à l'eau. Oui. Oui, il y a dans la formation en ligne, j'ai fait tout un cours sur la peinture à l'huile soluble à l'eau et le médium M, je pense que c'est M ou W, je ne sais plus. W, W de Schmink, qui est un médium qui rend la peinture à l'huile traditionnelle soluble à l'eau. Donc, j'ai fait tout un cours là-dessus. Ça m'embête un peu de le refaire et de le mettre dans YouTube alors que les gens l'ont obtenu par inscription dans la formation. Je pourrais en parler un peu, mais regardez l'article de blog de cette semaine. La semaine passée ou celui-ci qui s'en vient ? Un article de blog qui s'en vient sur le blog, ça va être justement la peinture à l'huile soluble à l'eau. Ça va être mis lundi, ce lundi qui vient, je pense, ou l'eau, je ne sais plus. Mais on va en parler de ça, oui. Mais faire toute une vidéo pour ça, ça m'embête un peu parce que, comme je vous disais, elle est dans la formation. Elle est dans la formation, c'est ça. Ok, Guy Constant. Que choisir ou quelle différence entre les deux, la crêlée Golden Open ou la peinture à l'huile soluble en termes d'utilisation ? Une petite question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une démonstration de l'application d'une résine époxy ? Ce sont ces deux questions que... Oui, attends, on va reprendre la première. Oui, c'est ça. Que choisir ou quelle différence entre les deux, l'acrylée Golden Open ou la peinture à l'huile soluble en termes d'utilisation ? Ok, la peinture Golden Open, c'est une acrylique qui va sécher plus lentement, mais ça reste une peinture acrylique avec toutes ses caractéristiques. Le temps de séchage est un peu ralenti, mais jamais autant qu'une peinture à l'huile. Si vous prenez la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est pareil que la peinture à l'huile. Le temps de séchage va être d'une semaine et plus. C'est vraiment une grosse différence entre les deux, c'est ça. Donc, ce n'est pas comparable. C'est comme si vous me demandiez quelle est la différence entre la Liquitex Heavy Body en acrylique et la Winton à l'huile. C'est acrylique et huile, vous voyez, ce n'est pas comparable. Ce sont deux peintures complètement différentes. Et si on voulait savoir la différence entre la peinture à l'huile et la peinture acrylique, bien ça, j'ai fait des vidéos à l'huile pour ça, déjà dans la formation. Et pour faire la démonstration de l'éducation d'une résine époxy, ce serait pas mal dur. Oui, résine époxy, la résine époxy, il y en a plusieurs dans la formation en ligne, dans les cours. Si vous avez acheté la peinture abstraite, vous allez en voir plein là-dedans. J'ai, je ne sais pas, il doit y avoir trois ou quatre cours au moins dans lesquels je montre comment on applique la résine époxy. Oui, oui, je me rappelle. Mais, ça aussi, je ne l'ai pas mis dans YouTube, je n'ai jamais fait parce que, il y en a tellement. Si vous tapez résine époxy dans YouTube, vous allez en voir des centaines de vidéos, puis c'est toujours la même chose, l'application est facile. Il n'y a pas une manière de faire le cas. Il n'y a pas cinquante manières de le faire, il n'y en a qu'une. Tout le monde fait de la même façon, puis ça se fait très, très bien à condition de respecter les étapes qui ne sont pas tellement nombreuses. Non, non, c'est ça. Bien mélanger la résine et le durcisseur, très, très important. Bien, bien les mélanger, qu'il n'y ait pas un endroit dans votre peau où il reste de la résine sans durcisseur. Brosser souvent. Oui, brosser longtemps, longtemps, longtemps. Avoir une toile extrêmement de niveau. Oui. Si votre toile, elle est grande, il va falloir supporter le milieu pour ne pas qu'elle creuse. On applique la résine, on prend son temps, ce n'est pas pressé, ça sèche lentement. Il n'y a pas le feu, on n'est pas obligé de stresser. Bien sûr, il faut protéger tout ce qui est en dessous parce que tout ce qui va être utilisé, que ce soit la nappe en plastique, on utilise du plastique pour protéger la table. On va mettre des petites cales sous la toile pour ne pas qu'elle touche le support. On met des petites cales. Moi, je prends des petits gobelets en plastique. On met la toile sur des gobelets en plastique. Le pot dans lequel vous mélangez votre époxy, le bâton que vous allez utiliser, prenez un pinceau éponge pour l'étaler, un pinceau pas cher. Tout ce qui a été utilisé va être jeté à la poubelle, ça ne se nettoie pas. Mettez des gants en caoutchouc, très important. Très dangereux pour la peau. Des gants en latex. Oui. Et lorsque l'époxy est appliquée de manière très uniforme, ça s'étend tout seul d'ailleurs, c'est auto-nivellant. Ça va couler. Ça va dégoûter, ça va couler partout. On laisse bien sécher. Pendant que ça sèche, on ramasse tout ce qui coule en dessous. C'est une espèce de stalactite. Parce que si elles sont dures, ça va être très difficile à enlever. Donc, vous les enlevez au fur et à mesure. Vous voyez, je vous donne tous les conseils. Et une fois que c'est appliqué, avant que ça sèche, il faut passer une flamme de chalumeau sur la surface. Pas pour que ça chauffe du tout, du tout. Pas trop fraiche non plus. Non, non, il ne faut pas chauffer. Juste un petit coup comme ça. C'est pour que le gaz carbonique du gaz qui brûle, ça va faire éclater les petites bulles. D'air qu'il peut y avoir dans l'époxy, ça va les faire disparaître. Et ça, il faut le faire, je dirais, on passe une fois comme ça, dans tous les sens, assez loin, pas trop proche. Ce n'est pas pour chauffer, il ne faut pas que ça chauffe. On le fait, je dirais, toutes les 5 à 10 minutes, pendant tout le temps de séchage. Avant que ça commence à sécher, voilà. Vous faites toutes les 5 à 10 minutes, puis à un moment donné, l'époxy, peut-être au bout d'une demi-heure, une heure, il va commencer à épaissir un peu. Puis là, les bulles, ça va arrêter, il n'y en aura plus. Ça prend 24 heures. Alors, un petit chalumeau de cuisine pour faire la crème brûlée, là, ça suffit. Maintenant, si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez utiliser une paille et souffler. Non, mais ça fonctionne, parce que c'est notre gaz carbonique qui va faire le même travail, mais ça va être long et difficile et soufflant, c'est sûr, mais ça fait le travail. Il faut juste du gaz carbonique, c'est tout. C'est pour ça que le chalumeau, ce n'est pas du tout pour chauffer. Et voilà, et puis vous attendez, alors très important, dans une pièce, il n'y a pas qu'il y ait de poussière, pas de poils d'animaux. Il ne faut pas faire ça dehors, parce que si. Ah non, pas dehors, tout va venir coller dessus, vraiment, c'est la pire chose. Quand on a fait l'époxy sur le... Oui, on a fait l'époxy au camping, il fallait voir ce qu'il y avait dedans. Oh mon Dieu. On a fait des insertions de moustiques, de mouches, d'aiguilles de sapin. Ok, on a Julie Labrèche qui dit, est-ce que l'on peut ajouter du médium alkyd à une peinture à l'huile soluble à l'eau? Oui, 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 le médium alkyd peut être utilisé avec de la peinture à l'huile soluble à l'eau, parce que la peinture à l'huile soluble à l'eau peut être utilisée avec tous les médiums de peinture traditionnels. C'est juste qu'il y a un additif à l'intérieur qui la rend soluble à l'eau, mais on peut l'utiliser avec les autres médiums habituels, il n'y a pas de problème. Christian Jussi, excusez-moi là. Bonjour Annie, sur une vieille étoile ancienne, peut-on reprendre les couleurs, le rajeunir et comment? Avec du liquin ou après avoir mis du vernis à retoucher avec de l'huile? Alors c'est une peinture ancienne, c'est ça, une vieille étoile. Peut-on reprendre les couleurs, le rajeunir et comment? Ah, reprendre avec des couleurs, avec des couleurs, c'est ça, c'est pas... Parce que si vous avez une vieille peinture très vieille qui a... C'est une vieille étoile ancienne. C'est une vieille étoile ancienne, c'est ça, une vieille étoile. Si vous voulez, c'est pas en mettant du liquin qu'elle va redevenir belle, les couleurs vivent, tout ça, non. La première chose, moi, que je ferais, c'est de la nettoyer. J'essayerais de la laver avec un petit peu de savon à vaisselle, de l'eau, tiade, petite guenille, sur un coin, je fais un essai, c'est la couleur par pas, je pourrais la laver déjà. Ça va rajeunir les couleurs, les raviver. Après ça, le liquin, non, le liquin, on s'en sert pas pour vernir, on s'en sert pas pour passer par-dessus. Le liquin, c'est vraiment pour peindre avec. Maintenant, si vous voulez, ravivez des couleurs en utilisant du liquin et de la peinture. C'est-à-dire que là où c'est blanc, vous remettez du blanc avec du liquin. Ou c'est jaune, mettez du jaune avec du liquin, ça veut dire qu'on refait le tableau à ce moment-là. Oui, c'est faisable. Mais sinon, si c'est juste pour la rajeunir, c'est nettoyage, lavage, puis après la revernir. Parce que le vernis, oui, ça ravive aussi un petit peu les couleurs. Ahmed, il dit « Je voudrais savoir si on peut associer l'acrylique et le... » Excusez mes cheveux, ben amour. Vous pouvez les attacher plus. Ben oui, l'acrylique et la peinture à l'huile sont le même tableau. Comme par exemple, faire un fond en acrylique et le reste à l'huile. Oui, ben oui, c'est bien connu. Donc, on peut peindre un fond en acrylique et venir par-dessus avec de l'huile. Bien sûr, on ne peut pas faire l'inverse. Puis, on ne peut pas mélanger l'huile et l'acrylique sur la palette dans la peinture. Mais oui, on peut venir avec de l'huile sur de l'acrylique. Ça se fait couramment. Même moi, je le fais souvent un fond en peinture acrylique. Puis après, j'embarque dessus avec la peinture à l'huile pour faire le tableau. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas fait mon fond avant. Si je l'avais fait à l'huile, il n'aurait pas eu le temps de sécher. Donc, je le fais en acrylique pour qu'il soit sec de suite. Mais moi, comme pour mon lion que vous avez vu, j'ai fait à l'acrylique avant un fond noir parce que ça arrêtait bien trop. La grandeur qu'il y a, j'aime mieux le faire à l'acrylique. Comme là, je viens de faire un tableau qui va être sur la formation bientôt. C'est une rue la nuit. D'ailleurs, ça avait été demandé. Cinq heures et demie de tournage. Cinq heures et demie de tournage. Une rue la nuit, j'ai fait mon fond en acrylique fond noir. Puis, j'ai commencé à dessiner, à peindre sur le fond noir acrylique. Et le tableau est fait à l'huile. Oui. Ok, on est ici. Bonsoir, s'il vous plaît. J'ai une question pour ce qui est de la peinture acrylique. Est-ce qu'on utilise de la peinture acrylique, celle faite pour les maisons ou celle conçue pour peindre les tableaux? Ah bien, c'est sûr. Il vaut mieux utiliser la peinture faite pour les matériels d'artiste. Parce que peindre avec les peintures faites pour les maisons, d'abord, c'est très liquide. C'est extrêmement liquide. Je ne sais pas comment on pourrait peindre avec ça, sinon faire du dripping, faire couler la peinture sur la toile. En parlant de peinture, on a fait peindre notre toit de maison. Oui, le toit était vert. On va vous mettre des photos, on va vous mettre des photos avant et après. Oui. Allez, on va vous mettre le toit de la maison avant et le toit après. Avant, c'était vert. C'est beau vert, mais pour un toit de maison, non. Parce que c'est un toit en toile que nous avons ici. Oui, c'est un toit. Ici, normalement, les toits sont plutôt faits, comme vous voyez derrière, en bardeaux d'asphalte. C'est comme des plaques de goudron, finalement, qui sont clouées sur le toit qui est en contreplaqué. Il y a quelqu'un qui me demandait, c'est Patricia, elle me demandait, sont quoi, nos murs sont faits comment? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Un papier. Non, nous murs, c'est un papier. Il y a trois petits cochons. Ah oui? Avec les briques? Alors, je revenais sur le toit. Alors, nous, c'est un toit de toile, c'est de la toile qui est vissée sur le... Ça se fait aussi. C'est plus durable, ça dure beaucoup plus longtemps. On a acheté la maison, c'était comme ça, mais le toit était vert, alors on l'a fait peindre. Alors, les maisons ici sont faites comment? Généralement, c'est une structure en bois ou en acier. À l'intérieur, c'est du placo-plâtre. Ici, on appelle ça du gypse. À l'extérieur, ça peut être du plastique, du vinyle, comme la nôtre, c'est un vinyle. Ça peut être de la brique. Ça peut être du bois, des bardeaux de cèdre. Ça peut être du crépit, enduit. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais entre les deux, entre le mur extérieur, qui est dans ces matériaux-là, et le mur intérieur, il y a du bois, comme du gros contreplaqué, et de l'isolant en mousse. Ça se fait maintenant, c'est projeté, une mousse polyuréthane assez épaisse, jaune, mais avant, il mettait des plaques. On appelle ça du styromousse, mais c'est du polystyrène expansé. Polystyrène expansé, en France, au Québec, je cherche les termes, le vocabulaire. Donc, ce sont des maisons qui sont quand même relativement légères au niveau de la construction. Les fondations sont faites en béton coulé, du béton coulé dans du coffrage, ou bien des blocs de ciment qu'on appelle ici, ou ça s'appelle des parpaings en France, tout simplement. Et voilà, donc ce n'est pas des habitations durables, comme en France, où ça va être de la pierre et du parpaing de haut en bas. C'est sûr, parce qu'ici, l'isolation est plus importante que la, on va dire, la durabilité de la maison. Mais tout se change, tout se répare, tout s'arrange. On a aussi d'autres sortes de maisons. Il y a des maisons en pierre aussi, ancestrales. Non, avec de la neige. Ah oui. Des igloos. Il y a des igloos aussi, oui. Non, mais il y a quand même, c'est vrai, il y a des maisons ancestrales ici, les vieilles, vieilles maisons qui sont faites en pierre. Ça existe aussi, il y en a, il n'y en a pas beaucoup là, mais il y en a, oui. Oui, des vieilles structures, oui, c'est bon. Ok, on continue avec Ange et Enochie, pour les vidéos, cette erreur à éviter. Ah, oui. Quelquefois, on nous conseille de créer soi-même un médium en mixant de la colle blanche et de l'eau, bien sûr, dans les proportions 70, 30 ou 70, 40. Qu'en pensez-vous? La colle blanche et de l'eau, un médium avec de la colle blanche et de l'eau. Ok, ça c'est pour l'acrylique. Moi, je vous dirais, honnêtement, je n'ai jamais fait ça parce qu'il existe des médiums pour l'acrylique et j'achète ce qui existe pour ça. Voilà. De la colle blanche et de l'eau, bien, peut-être, mais ça va donner quoi dans le temps, ça? C'est pour quoi faire d'abord? Est-ce que c'est pour diluer la peinture pour qu'elle soit plus liquide? Moi, je ne sais pas, je ferai ça pour faire du papier mâché, par exemple, vous voyez? Ah oui, comme ta pepia. Oui, j'ai fait ça. Du papier mâché, on va prendre de la colle blanche, de l'eau, de la farine et puis on va faire, mais sur une toile, sur une peinture, je ne sais pas. Alors, je n'ai jamais fait ça, puis je ne le ferai pas. Moi, j'avais acheté, j'ai mes peaux de médium acrylique, j'ai le mat, j'ai le brillant, j'ai le médium gel épais, moins épais, j'utilise. Ce qui est fait pour ça, parce qu'on a beau faire nos choses nous-mêmes, peut-être par économie ou parce qu'on n'a pas de magasin assez proche, qu'on ne veut pas l'acheter sur Internet ou autre, on n'a pas le produit qu'il faut pour faire notre peinture acrylique, notre tableau, diluer la peinture comme on le souhaiterait, puis là, on va faire des bricolages, alors de l'eau, de la colle blanche et on peint avec ça. C'est super si ça marche bien sur le coup, mais qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, le tableau? Et si c'est un super beau chef-d'oeuvre que j'ai réalisé, puis que dans 10 ans, je vois que la peinture s'en va par petites plaques, je serai pas mal déçu. Alors qu'en utilisant les produits qui sont faits pour ça, je sais que j'aurai pas de risque parce que ça a été éprouvé. Voilà. Ah oui, je suis cutie. Ah, on va se coucher? Quelle heure il est? D'être une heure, d'après-midi, une heure à peu près, là, oui. Ok, lui, elle, c'est pour en peinture au couteau. Peinture à l'huile ou peindre en acrylique. Au sabre. Ninja. Louisa Ara, j'aimerais bien que vous parliez un peu de l'encre de chine, ses techniques et le papier qu'il faut utiliser. L'encre de chine, j'en ai utilisé dans le temps, surtout pendant les exercices dans les cours d'université. On faisait beaucoup de dessins, du dessin à l'encre de chine, mais la seule façon qu'on avait de l'utiliser, c'était avec un pinceau à sumi. Vous voyez ces pinceaux japonais, là? C'est pas utilement. Pinceau, oui, un pinceau, avec des poils très lents, un manche en bois très gros. Et on faisait simplement du dessin, on faisait du modèle vivant avec de l'encre de chine sur le papier. C'est du papier journal acheté dans les matériels d'artistes, là. Et puis, quelquefois, pour obtenir des tons plus pâles, on mélangeait l'encre de chine avec de l'eau. Et comme ça, on faisait des dessins très spontanés, plus pâles ou plus foncés. Et puis, c'était du modèle vivant. C'est la seule fois où j'ai utilisé vraiment de l'encre de chine comme ça. Puis, ça n'est pas ma spécialité. Moi, je fais plutôt de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique. Je fais un petit peu de pastel sec, un petit peu d'aquarelle, un petit peu de gouache, un petit peu de pastel gras. Je fais, voilà, ce sont pas mal le tour des médiums que je maîtrise. Et je ne vous donnerai pas un cours sur la peinture, l'encre de chine, si je n'en fais pas. Vous comprenez, ce n'est pas ma spécialité. J'ai utilisé des encres acryliques, des encres aquarelles aussi, dans des ateliers que je vais donner à l'atelier, des ateliers spéciaux de peinture abstraite et créative. Ça, oui, c'est des choses qui sont intéressantes, mais c'est vraiment des... Il y en a, c'est dans la formation, il y a beaucoup de cours de peinture. Je n'ai pas encore utilisé l'encre. Je pourrais le faire dans une prochaine vidéo, mais je ne pourrais pas mettre ça sur YouTube. Vous voyez, ça ne sont pas mes... Tu n'aurais pas assez de... Ce n'est pas ma spécialité. Je pense que les... On parle mieux. On peut donner des meilleurs conseils lorsqu'on parle des choses qu'on connaît, pas des choses qu'on ne connaît pas. Geneviève Lefeuille. Je suis sur un tableau de paysage de montagne d'été et je dois en premier plan peindre un berger et son troupeau de moutons. Ah oui? Je suis bloquée sur la dimension des moutons et du berger. Un petit conseil serait la bienvenue. Si on peut vous en parler, il le fait. Oui, mais en fait, c'est ça. On a fait un cours là, sur un troupeau de moutons. Oui, mais là, on parle des dimensions. Oui, la dimension des moutons et du berger. Donc, c'est sûr que... Ça veut dire que là, il faudrait qu'avec des mots, je montre comment faire. Puis, je n'ai pas de modèle non plus. Je ne sais pas trop. Un petit conseil. Geneviève Lefeuille, je ne sais pas si vous êtes dans la formation en ligne. L'idéal, c'est ça. C'est dans la formation en ligne, dans l'espace qui est prévu à cet effet pour les demandes de correction. Vous envoyez la photo du modèle. La photo du tableau où il est rendu actuellement, si des fois vous l'avez commencé. Sinon, ce n'est pas nécessaire. La photo du modèle simplement. Et vous m'envoyez des informations, comme par exemple, je fais le tableau à l'huile ou à l'acrylique. Je veux que ce soit plutôt réaliste, hyper réaliste, plutôt impressionniste, expressif. Je veux le faire avec tel style, telle harmonie colorée. Tout ce que vous voulez me mettre là-dedans. Et puis, je vais vous donner les bons conseils. À ce moment-là, en vidéo, une vidéo privée, comme je vous l'ai dit, qui fait de 10 à 20 minutes. Et vous allez recevoir tout ça vraiment spécifiquement en images sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir... On pourrait suivre, on pourrait aussi... Et là, il n'y a que dans des moments comme ça, avec ce moyen-là, que je vais pouvoir vous répondre à ce genre de questions. Parce que c'est spécifique. Vous me demandez la taille du berger, la taille des moutons. Il dirait comme ça, lui, lui comme ça, il ne peut pas. Je n'ai pas de référence, je ne peux pas non plus vous donner de référence. Alors, je peux vous dire que le berger est debout, donc il est plus grand que les moutons qui sont par terre. Mais vous voyez, ça n'a pas d'allure, ça ne peut pas vous aider. Moi, ce que je veux, c'est être efficace quand je vous aide. Et là, je ne peux pas vous aider efficacement en répondant à une question comme ça. Ok, Nadine Rom, j'aimerais bien avoir des conseils pour faire un portrait au couteau à l'huile. Une vidéo sur le sujet serait formidable. Ouais, ça va être long, ça. Ça, ça va être long, ça. Le portrait, de toute façon, tu l'as, toi, la portrait. Oui, mais je n'ai pas fait de couteau encore. Je n'ai pas fait de portrait au couteau. Non, 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 c'est vrai. Alors, dans les cours, il y a un cours sur le portrait. Il y a un autre cours sur le couteau, mais je n'ai pas fait de portrait au couteau. Tu vois, si je fais un portrait au couteau, je le mettrais dans le cours de couteau, pas dans le cours de portrait. Parce que le cours de portrait, c'est vraiment plus spécifique au réalisme, aux proportions, aux couleurs, à la peau, les poils, les cheveux, etc. D'ailleurs, le prochain cours que je vais rajouter dans le cours de portrait, ça va être fait dans deux semaines, trois semaines, là. C'est les lunettes. Comment représenter des lunettes dans un portrait. Ça, ça va être long pour moi quand même, parce qu'il va falloir que je refasse encore des yeux pour pouvoir mettre des lunettes devant. Voilà. Et puis, pour un portrait au couteau, oui, je veux bien le faire, ça c'est certain, mais ça ne sera pas dans YouTube. Ça va être dans la formation, dans le module Le Couteau, dans la formation. Et je veux rajouter encore quelques cours au couteau, pour pouvoir après mettre le module en vente séparément, comme ça, en accès à vie, comme on a fait avec d'autres cours aussi. Ça ne devrait pas être trop long, là, on va dire quelques mois. Et tout le monde est satisfait, hein, pour que je vende ma salade, donc on dit, pour notre cours en ligne. Les gens sont contents, oui. Ah oui, ils sont vraiment, vraiment contents. On a beaucoup, beaucoup de bons commentaires. Et pour le... Tout ce que tu donnes, hein. Oui, oui, ben c'est ça. Vous êtes, maintenant, vous êtes rendu à un peu plus de 2200 personnes à suivre les cours. Oui, oui. Les cours en ligne. C'est des cours en ligne, hein. Si vous achetez un cours, comme le cours de portrait, c'est en ligne, toujours en ligne. Vous ne recevez pas sur l'ordinateur, vous ne recevez pas... Vous ne pouvez pas les télécharger. Pourquoi ? Parce que c'est gros, c'est trop gros, c'est énorme. On parle de dizaines, centaines de giga octets. Si vous avez un gros disque dur externe, vous pourriez éventuellement le mettre dessus. Mais ne serait-ce que la bande passante pour le télécharger, ça va être long. Très, très long. Et tandis que, lorsque c'est en ligne, comme ça, en streaming, vous le regardez, la bande passante, ça n'est pas aussi grosse parce que Vimeo, là où c'est rendu, là, ils ont un algorithme qui va diminuer, on va dire, le nombre d'octets de la vidéo lorsqu'elle est transmise. Oups, c'est l'œil. Il est ta chérie, on voit la surveillance, tu connais-tu ? Non. Hein ? Non. Mais la caméra, elle tient bien, c'est bon. Ah oui, elle présente, hein ? Donc, c'est ça, c'est en ligne, c'est en ligne et c'est pour, vous savez, quand vous l'achetez, c'est un accès à vie, vous l'avez pour toujours et ça sera toujours en ligne. Et moi, ça me permet de faire des ajouts, des modifications, comme par exemple, dans le cours de portrait, je sais qu'il y a une vidéo qui saute à un moment donné, c'est celle sur l'ajout. Elle va être remplacée bientôt, là, je vais travailler dessus la semaine prochaine. Je vais la retourner, la refaire pour la remplacer, vous voyez, donc vous avez acheté un cours, si c'était un DVD ou à télécharger, bien, il y a un défaut, vous l'avez pour toujours. Mais là, dans votre accès en ligne, je vais pouvoir changer la vidéo qui fait défaut. Puis inquiétez-vous pas, hein, c'est tout à fait, c'est ta vie. Oui, oui. C'est ta vie, même si on n'est plus là, il y a quelqu'un d'autre qui va nous remplacer, puis... On travaille là-dessus en ce moment, on travaille là-dessus, oui. Oui, oui. Pour élargir notre équipe aussi, puis... Quand on entend, on va être ici devant, on va vous faire des vidéos. Comment ça, tu ne comprends pas ce que je dis? Quoi? On va être rendu comme ça quand on va faire des vidéos, ça va être drôle, hein? Ah oui, avec la marchette. Hé, savez-vous quoi? Nous, à notre mariage, quand on s'est mariés, on a choisi un thème. Attends, parce qu'on s'est mariés tard. Tard, oui, on s'est mariés, ça fait six ans, on vous l'a dit. Ça fait cinq ans. Ça faisait cinq ans. Cinq ans, oui, c'est six ans de rencontre. Ça faisait cinq ans, donc, tu sais... Puis, on a fait fin pour notre gâteau, un monsieur avec... C'est ça, les sujets qu'il y a sur le gâteau du mariage, là? Oui, avec une marchette, un petit vieil avec une marchette, puis la madame avec une canne, vous pouvez se verser ça, là, c'est des vieux. C'était un petit peu ça, c'était ça. C'était comique, c'était bien. Oui, oui, oui. On vous le montrera, celui-ci. OK, là, on continue avec Roger. N'y a-t-il pas des tubes beaucoup plus grands et moins chers à l'huile pour travailler au couteau? Oui, bien sûr. Oui, oui. On a des gros, mais... Il y a des tubes de 200 millilitres, on les trouve chez Winton, si vous voulez travailler. C'est selon, c'est des gros cartons, oui. Chez Winton, la marque Winton de Winsor & Newton. Donc, les tubes font 200 millilitres. On les trouve aussi chez Golden, aussi, non, c'est chez Gamblin. Moi, j'utilise la Gamblin. Mais je pense que pas mal, toutes les marques font du 200 millilitres pour les tubes de peinture. Donc, ça revient moins cher, bien entendu, que d'acheter plusieurs tubes de 37 millilitres. Surtout Capito Octo, là. Oui, moi, quand j'ai commencé à peindre, on va dire, quand j'ai commencé à prendre des cours de peinture, parce que je restais longtemps autodidacte pendant 10 ans, puis après, j'ai commencé les cours de peinture. Et là, j'ai acheté que des gros tubes de 200 millilitres. Toutes mes couleurs étaient en 200 millilitres. Et puis, je peins, j'avais 13, 14 couleurs, là. Ça faisait une grosse valise à transporter pour les cours. J'avais un coffre de bricolage, là, qu'on achète dans les magasins de bricolage, avec des roues et une poignée télescopique. C'était maintenant. Après, après coup, là, quand on s'habitue, quand on sait peindre comme il faut, finalement, on se dit, bien, c'était pas nécessaire tout ça, là. On achète trop quand on débute. Et puis après, quand on peint depuis un certain nombre d'années, on a nos couleurs préférées. Et puis, je dirais, 5-6 tubes, ça suffit pour faire de la peinture à l'huile. Hein? Pas besoin de... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en admiration. All right. Je l'aime, mon mari. Ça ne veut pas, hein? Je l'aime beaucoup, mon mari. Ah oui, question. Attendez un instant. OK, Guy Constant. Bonjour, Renée. Ça, ça répète parce que c'est d'autres jours. Oui, c'est ça. C'est des questions sur plusieurs jours qui ont été prises. Oui, oui, oui. Bonjour, Renée. Je suppose que la peinture à l'huile, soluble, c'est comme la peinture à l'huile non soluble pour peindre au couteau. Oui, ben oui, c'est sûr. Oui, oui, la peinture à l'huile, soluble à l'eau ou non, ça reste la peinture à l'huile. On peut peindre au couteau avec. Bien entendu, quand on peint au couteau, c'est toujours mieux d'utiliser un médium d'empattement ou un mortier de structure. Les deux appellations fonctionnent selon les marques. Maria Galliano, la peinture au couteau, mais c'est un petit peu dur, je vais essayer de démêler ça un petit peu. La peinture au couteau, j'ai essayé une fois à l'huile. J'ai commencé mon tableau au couteau. J'ai un peu de mal à le finir. Je l'ai terminé au pinceau, mais voilà, j'avais qu'un couteau. Faut-il avoir plusieurs gros ou petits? Eh, son couteau, il est petit. Oui, c'est mieux d'avoir plusieurs dimensions, plusieurs tailles de couteau, parce qu'on a des parties qui sont plus grandes à peindre et des parties qui sont plus petites. Moi, je travaille généralement avec deux dimensions, deux tailles de couteau en forme de losange. Je pense que c'est pas mal le plus polyvalent, celui qui va permettre de faire le plus de choses. Pas la peine d'avoir quatre, cinq couteaux différents. J'en utilise deux, la même forme, mais un grand. Enfin, un grand, il doit être la lame comme ça à peu près et un petit comme ça, voilà. Pour les petits détails, pour tout le reste. La largeur? La longueur. Ah, OK. La longueur, la longueur, oui. Parce que moi, je t'ai regardé, je pensais ça à la largeur, là. Ça, ça serait, tu sais, pour... Ça, c'est un couteau dans la série Dexter, ça. Parce que je sais pas s'ils connaissent ça, hein. Là, on est en train de suivre une série, on est dedans à fond le soir. Je pense qu'il y a 11h du soir, jusqu'à 2h du matin, on écoute Dexter. Écoutez, ça, c'est bien. Parce qu'il commence à être ancien un peu, là, mais on ne l'avait pas regardé quand c'était sorti. Non, c'est bon. OK, pour finir avec Julie de Lavrèche, on a déjà posé une question avant. J'aimerais bien savoir comment agrandir une photo pour ensuite l'imprimer sur plusieurs feuilles A4. Un bonjour de Chambly, elle est à côté. Ah, pas loin. Maria, c'est ça? Non, Julie. Bonjour Julie. Bonjour Julie de Chambly. Et nous, c'est de Sorel. Regardez-moi. Pour agrandir une image en plusieurs feuilles, là, j'utilise le logiciel Publisher de Microsoft. C'est ce qu'il y a de pas mal le mieux, c'est-à-dire que j'ouvre, comment dire, un nouveau fichier, document vide. Je lui donne la dimension du tableau en mettant 16 par 20 pouces. Dans la partie mise en page, c'est bon, elle est là, elle est blanche, elle fait 16 par 20 pouces. J'importe ma photo, je l'étire, je l'agrandis, je l'ajuste à la page. Et après, je fais fichier, imprimer. Et là, il va me proposer d'imprimer sur plusieurs feuilles. Et je peux choisir le format portrait ou paysage. Des fois, selon qu'on change portrait ou paysage, même si la photo est en portrait, par exemple, on va utiliser plus ou moins de feuilles, comme ça va arriver, là. Et voilà, puis après ça, j'imprime, et puis les feuilles sortent, et puis juste aller coller les unes sur les autres, bord à bord. On m'a dit qu'on pouvait le faire aussi avec un fichier PDF, avec Acrobat Reader. Je ne l'ai jamais fait encore, je ne l'ai jamais regardé, mais vous voyez, si vous tapez sur Internet, imprimer, poster, Acrobat Reader, je suis sûr que vous allez trouver la méthode pour le réaliser. Je suis sûr qu'on peut le faire aussi avec Photoshop, je suis pas mal certain. Je ne l'ai pas fait, parce que moi, j'utilise toujours Publisher. Ça fait des années que j'utilise Publisher pour faire ça. Je ne me sers de Publisher que pour faire ça, pas pour autre chose. J'ai une question que quelqu'un m'avait posée. Je ne me rappelle plus où. On peut-tu vernir de la gouache? Oui, on a vu cette question. C'est dans la formation, et j'ai répondu. Est-ce qu'on peut vernir de la gouache? Oui, il existe un vernis spécial pour la gouache, brillant, qui est fait par PBO. Ici, j'ai déjà utilisé, c'est en bombe, un aérosol. J'ai déjà utilisé un vernis spécial pour la gouache, ici, au Québec, qui était fabriqué par Denko, aussi. Et là, c'était au pinceau, par contre. Alors, au pinceau, c'est sûr, la gouache, si on la mouille, elle peut partir. Donc, il faut y aller avec délicatesse, rapidement. On trouve la mouiller non plus. Il ne faut pas la mouiller du tout, non, c'est ça. Mais c'est sûr, à ce moment-là, le mieux, c'est un aérosol. Mais oui, ça existe. Oui, c'est bien, on a réussi tout de suite. Vernis pour l'aquarelle, aussi, ça existe. Ah oui? Oui, oui, oui. Donc, il faut vérifier avec les fabricants. C'est sûr, aujourd'hui, on tape dans Internet, vernis, aquarelle, et puis on va trouver. Je suis pas mal certain que PBO, Windsor & Newton, déjà, doivent le faire. Sennelier, certainement aussi. Sennelier, ils font beaucoup de vernis. Ah, il y a beaucoup de produits dont on ignore l'existence pour la peinture. Et puis, quand l'idée vous vient, vous avez un besoin particulier. Vous dites, ah, est-ce qu'on peut le faire? Tapez dans Google, et puis là, vous allez trouver quelqu'un qui l'a fait avant vous. C'est certain. Moi, parfois, j'ai des questions, là. Non, c'est ça, j'ai des questions sur une affaire. Je tape ma phrase, puis je la trouve. Je trouve toutes les solutions. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Comment faire rire René? Ça, c'est difficile, hein? Hé, savez-vous quoi? Il a commencé le saut à faire notre four à pizza. Il a commencé le four à pizza? Ben, j'ai fait juste à la dalle de sol, là. Non, 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 mais tu vas montrer. On va montrer ça avec les photos, là. Je l'ai pris en photo. On va vous montrer les deux plans. Un plan, plus le dôme, là. J'ai fait une espèce de moule sur lequel je vais pouvoir poser mes briques. Tout autour, là. Les briques réfractaires pour avoir une belle forme, aussi. Surtout pour avoir des bonnes dimensions à l'intérieur. Le ratio entre le diamètre et la hauteur est très important pour que la chaleur tourne comme il faut dedans, qu'il ne soit pas trop haut, qu'il soit trop bas. Je te dis, il va partir. On met les voiles? Non. Et vous savez quoi? Quand le four à pizza va être fini, on paye la pizza. Fait que, venez-vous-en. On va vous offrir une pizza gratuite. Venez ici, mais vous apportez une bonne bouteille de vin de la France. Mais attends. Il va falloir faire ça après le déconfinement. Parce que là, on ne peut pas. On n'a pas le droit. On a une grande courbe. On peut, bon, au moins une centaine à fois. On est limité à dix. Non, mais après. Ah, après, oui. Ben oui. On en mettra sur le toit, ici. Ah, oui, tout le monde. Alors, on vous invitera pour la pizza. Ah, oui. Ben, en attendant, on fera une vidéo sur la pizza, tiens. Pourquoi pas? Ah, oui, ça. Puis, la mange, là. Oh, puis c'est bon. Quand je la mange, oui. Tu feras une vidéo quand je la mange. Ah, oui, oui. C'est tout pour les questions? Oui, c'est tout pour... Là, je pensais à ça. La prochaine vidéo, ça va être lundi. Parce que le mardi, on ne peut pas. Oui. Fait qu'on va faire lundi, mercredi, la vidéo de la semaine qui sort. Puis, on va répondre jeudi, ici. Fait qu'on va... La semaine prochaine, on va être le lundi et jeudi. Et toujours la vidéo. Moi, je vais boire à ça. Et toujours la vidéo du mercredi. Oui, oui, c'est ça. On se faisait lundi, nous, ensemble. Mercredi, toi, tout seul. Tu sais quoi? Jeudi, quoi? Si je n'ai pas le temps, tu la feras tout seul lundi, jeudi. Et... Je ne sais pas tout. Non. Mais j'en sais quand même pas mal, là. Mais non. Je m'en viens moins gênée qu'avant, ça, c'est sûr. Je m'en viens à l'aise, mais... Oui, oui. Elle progresse beaucoup, elle apprend beaucoup. Ah oui, oui, oui. Je vous la montre tout le temps, plus, plus, plus. Bon, allez. On vous laisse avant de s'envoler. On va mettre les voiles. On va mettre les voiles. Bye bye. Lundi, bonne fin de semaine. Bon vent. Bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada